Alors, le deuxième ingrédient qu'on y retrouve dans cette fameuse recette, c'est l'Amir des Indes qui est plus connu sous le nom de Gugule. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus et quelle est son importance dans ce complément ? Oui, on connaît bien l'Ashwagandha par rapport à son action sur l'hypothyroïdie et tout ça, on avait déjà fait une vidéo là-dessus. Mais on connaît beaucoup moins la Gugule. Donc la Gugule a des effets qui sont comparables à l'Ashwagandha, bien que ça passe par d'autres voies métaboliques. Donc la Gugule notamment stimule la TPO, la thyroïde peroxidase, l'enzyme qui initie la première étape de production des hormones thyroïdiens, notamment l'organification de l'iode. Donc ça stimule, ça contient des alcaloïdes et des polyphénols qui permettent de stimuler la production des hormones thyroïdiennes. Ça c'est une première chose. Et aussi, ce qu'on a observé, ce sont des études chez l'animal, chez la souris, mais bon, c'est les mêmes mécanismes en réalité. On a observé donc une augmentation de la TPO, et puis également on a observé une augmentation de la quantité de catalase et de superoxydismutase et de glutathion peroxidase dans les cellules thyroïdiennes. Tout à l'heure, pourquoi j'avais fait allusion à ce parallèle entre le stress oxydatif et l'organification de l'iode ? Parce qu'en fait, c'est une forme en réalité de stress oxydatif. Le fait de produire des hormones thyroïdiennes, c'est une forme de stress oxydatif, bien que ce n'est pas du stress oxydatif en tant que tel, c'est du stress médié par l'iode, par les espèces réactives d'iode. Et donc, ce mécanisme-là, en réalité, il produit beaucoup de problématiques. C'est exactement comme, par exemple, la détoxification hépatique. On pense très souvent qu'avoir une détoxification hépatique qui fonctionne indépendamment de l'équilibre entre phase 1 et phase 2 serait bien, mais si on a une phase 1 qui est très rapide, la phase 1 produit beaucoup de stress oxydatif et ça détruit les cellules hépatiques, les hépatocytes. C'est exactement la même chose ici. Si on a une suractivité de la thyroïde, c'est ce qu'on observe très souvent, on observe des problématiques d'inflammation, donc des thyroïdites, et puis très probablement, sur le long terme, si on a la génétique qui va avec, c'est-à-dire une mauvaise génétique, on pourrait avoir des carcinomes, par exemple, des cancers de thyroïde. Donc, en fait, la production d'hormones thyroïdiennes est équivalente, en réalité, à une agression de la thyroïde en tant que tel. Alors, maintenant, la thyroïde en tant que tel, les cellules de la thyroïde ont une certaine résistance à ce processus-là, mais il est très important d'avoir surtout suffisamment d'enzymes qui protègent la thyroïde, et aussi des composants, des micronutriments et tout ça, qui protègent la thyroïde contre cette activité et cette activation. Surtout chez les patients qui ont déjà, comme j'ai dit, cette détermination génétique qui permet d'avoir, sur plus ou moins le long terme, des problématiques de ce genre, donc inflammation, carcinome et tout ça. Donc, la gugule contient des composants qui permettent d'avoir cette protection contre l'inflammation, contre le stress oxydatif, contre même les espèces réactives d'iode. Donc ça, c'est très important, très très important d'avoir. On a ça avec la gugule et on a également ça avec l'ashwaganda. C'est pour ça qu'on a des études un peu contradictoires par rapport à l'ashwaganda. On dit, l'ashwaganda, c'est une plante adaptogène, parce qu'on peut donner en cas d'hypothyroïdie, on peut donner aussi en cas d'hyperthyroïdie, en cas de thyroïdite aussi. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'en cas de thyroïdite et d'hypothyroïdie, c'est vrai. Ça, ça permet d'avoir des effets d'amélioration très intéressants et ça s'explique bien par les différentes voies métaboliques. Par contre, pour l'hypothyroïdie, on n'a pas forcément une diminution de la production des hormones thyroïdiennes, mais on a un effet protecteur. Un effet protecteur parce que, comme j'ai dit, quand on produit plus d'hormones thyroïdiennes, plus qu'il le faut, quand on a une suractivation de la thyroïde, cette suractivation va détruire la thyroïde à la langue. Et donc là, dans ce type de plante, comme la gugule, comme l'ashwaganda, on obtient en réalité des résultats qui permettent d'améliorer la fonction de la thyroïde, en général à la hausse, c'est-à-dire en cas d'hypothyroïdie, mais aussi en même temps, des effets protecteurs contre, si on a une thyroïdite ou une hyperthyroïdie, ça permet de protéger contre les effets délétères d'une suractivation de la thyroïde. Donc ça, c'est très cohérent en fait, puisque si on donne quelque chose qui augmente la production d'hormones thyroïdiennes, donc gugule ou ashwaganda, eh bien en augmentant la production d'hormones thyroïdiennes, on augmente aussi, comme j'ai dit, le stress métabolique dirigé contre la thyroïde. Et donc c'est bien aussi en même temps d'avoir dans ces plantes-là des molécules qui protègent. Donc voilà, pour résumer, gugule, ashwaganda, c'est protection de la thyroïde, et en même temps, activation ou stimulation de la production des hormones thyroïdiennes par ces plantes-là.